Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 9 Le filet Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est la prédication de l'évangile qui est symbolisée par l'acte de jeter le filet. Ce dernier rassemble dans l'église bons et mauvais. Lorsque l'œuvre d'évangélisation sera terminée, le jugement se chargera de procéder au triage. Le Seigneur vit quels préjudices causeraient à l'église la présence de faux frères dans son sein. Il vit que le monde repousserait la vérité évangélique à cause de la conduite inconséquente de ces faux chrétiens, et que même des croyants sincères seraient amenés à trébucher, parce qu'un grand nombre de ceux qui portaient le nom du Christ n'étaient pas dirigés par l'Esprit Saint. Ces personnes étant tolérées dans l'église, certains seraient en danger de croire que Dieu excusait leur péché. C'est la raison pour laquelle le Christ tire le voile qui cache l'avenir, et invite tous les fidèles à se rappeler que c'est le caractère et non la position sociale qui décide de la destinée de chacun. Les paraboles de l'ivraie et du filet ne nous enseignent nulle part qu'il viendrait un temps où les méchants pourront se convertir. Le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'au moment de la moisson. Les bons et les mauvais poissons sont tirés à terre ensemble pour un triage final. Ces paraboles nous apprennent encore qu'il n'y a plus de temps de grâce après le jugement. L'œuvre d'évangélisation achevée, il est aussitôt procédé à la séparation des bons et des méchants, et la destinée de l'une et de l'autre classe est fixée à tout jamais. Dieu ne veut la destruction de personne. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Pendant toute la durée du temps de grâce, son esprit convie les hommes à accepter le don de la vie éternelle. Il n'y a que ceux qui rejettent son appel qui périront. Dieu a déclaré que le péché devait être détruit comme étant une lèpre dangereuse pour l'univers. Ceux qui s'y cramponnent périront avec lui. Suite de la lecture dans le chapitre 10 intitulée « Choses nouvelles et choses anciennes » Si tu appréciais cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.